c'est parti bonsoir à tout le monde nous reprenons notre cycle normal d'études c'est toi l'animateur nous sommes dans le ciment pour ceux qui ont à se faire ça veut dire lorsque notre tête tombe pour commencer les tachanonim après la amida ça s'appelle dans les termes de la halacha nephilat apaim apaim c'est le visage nephilat ça veut dire tomber donc nous allons commencer ne pas confondre messiat kapaim qui est la bénédiction des koalines et nephilat apaim oui je vais passer après après juste le simone d'après couflam et d'alef on avait commencé la dernière fois en plusieurs fois d'ailleurs les lois de l'irka de koanim c'est très technique et ça concerne essentiellement les koanim donc on a on a on est passé directement à nephilat apaim mais achar chez siem à chalyard si bourg rézara tat fila t'assoir n'est pas prêt il va pas te manger il fait peur comme ça mais les gens qui tombe tout je suis pas gentil oui oui après une razane il a terminé sa khazara noflim alpene on tombe sur notre visage au mitran et on demande de miséricorde kolmakom le finit tous les endroits selon leur nominat différents minagim comment on fait c'est pas du tout toujours toujours la même chose en tout cas le sujet de nephilat apaim ça ça existe dans tout israel n'est-ce pas mimo tolam depuis toujours tachanunim après la khazara veafal piken ena chova et la rishu pourtant ce n'est pas vraiment une chova comme la tfilat c'est plutôt dans le domaine du rishu tu couffes la medallée tu couffes la medallée tu couffes cette zout là tu couffes même là encore un petit peu tu couffes la medallée tu couffes la medallée tu couffes la medallée là tu couffes l'une merci beaucoup voilà la phal piken ena chova et la rishu mais pourtant ce n'est pas un chova comme la mida ou comme le shema israel qui est lui de raïta ou la tfilat qui est midra banane c'est un rishu c'est facultatif comme ça la traduction de rishu c'est pour ça que toutes les halachats qui concernent nephilat apaim et bien ils dépendent du minag c'est là les choses s'il y en a encore sans encore deux parce qu'il y a un haïm qui est là il va vouloir un livre tout cela va être expliqué dans le siman que nous sommes en train de faire et c'est cette supplication que nous faisons au moment où notre visage tombe pour demander grâce à Dieu en tout cas ça doit être sans interruption immédiatement après la tfil n'est-ce pas c'est pour ça qu'après la mida il ne faut pas commencer à parler discuter à droite et à gauche parce que la mida doit être suivie immédiatement des tachanonymes et si elle n'est pas suivie immédiatement des tachanonymes c'est bien c'est pas sûr que c'est pas sûr qu'il soit accepté n'est-ce pas peut-être que ça ne sert même à rien approche-toi parce qu'il y a un haïm qui reste à soi je vais reprendre après pour ceux qui ont pris le temps en marche il s'est interrompu il a commencé à s'occuper de choses et d'autres après la mida ces supplications ne sont pas tellement écoutées c'est pour ça qu'il ne faut pas parler entre la mida et les tachanonymes c'est pas le moment de discuter beaucoup de gens ils pensent que la chazara c'est une pause donc on peut commencer à discuter mais après les tachanonymes ils ne vont servir à rien donc il faut écouter la chazara et tout de suite après la chazara commencer les tachanonymes et ne pas bien sûr tout de suite après là nos supplications sont écoutées par Akkadash Baur entre parenthèses malgré que il n'y a pas d'interdiction de s'interrompre entre la mida et les tachanonymes puisqu'on a dit tout à l'heure que les tachanonymes c'est pas une chrova c'est un reshut c'est une permission c'est facultatif et donc ça dépend du minag de l'endroit donc c'est pas une interdiction de parler avant les tachanonymes mais quand même il nous dit que si on veut que nos tachanonymes soient acceptés par Akkadash Baur soient écoutés il ne faut pas parler après la mida comme on vient de le dire pourtant bien que c'est pas interdit vraiment il faut faire attention surtout de ne pas s'occuper de choses qui n'ont rien à voir avec le trinat n'est-ce pas dire quelques mots comme ça c'est pas très grave mais vraiment partir dans d'autres sujets après la mida au lieu de commencer directement ça pose un problème d'accord il dit une chose intéressante ici on note parce que d'ici on comprend qu'il ne faut pas parler n'est-ce pas après la mida il ne faut pas parler il faut commencer tout de suite il faut pas commencer à discuter à perdre il amène pardon bien sûr bien sûr ça suit là-dessus ça va en Tishkabal quand même il y a de la marge on arrive après à Ovalet d'accord pas vraiment une interdiction mais là ce qu'il nous dit c'est que tes Tachanoni ne vont pas avoir d'effet si tu commences à parler entre la mida et les Tachanoni il amène dans le dans le Simanoun Aleph là-bas c'est marqué que c'est interdit de parler depuis Baror-Shamar jusqu'après la mida c'est interdit et là il dit il ne faut pas parler jusqu'après les Tachanoni parce que ce n'est pas une contradiction avec ce qui a été dit plus haut dans le Simanoun Aleph puisque là-bas dans le Simanoun Aleph il est dit qu'il ne faut pas parler à partir de Baror-Shamar jusqu'après la mida et là on dit que même après la mida il ne faut pas parler jusqu'après les Tachanoni on ne peut pas dire que c'est une véritable contradiction parce qu'il est possible que là-bas il parlait que c'était un moment où on ne dit pas Tachanoni donc quand on ne dit pas Tachanoni après la mida si tu veux tu peux dire quelques mots mais là quand on dit Tachanoni il ne faut pas parler jusqu'après le Tachanoni il faut faire attention de ne pas s'occuper de choses qui n'ont strictement rien à voir mais une petite discussion c'est pas grave tout le temps qu'on ne s'est pas vraiment dispersé dans des choses qui sont vraiment en dehors de la Tfilah donc pour cette raison là tant qu'il n'a pas parlé il ne s'est pas occupé d'autre chose il peut même sortir de l'endroit pour commencer c'est Tachanoni puisqu'il ne s'est pas interrompu par la parole pas obligé de faire les Tachanoni là où tu as prié voilà ce qu'il veut dire et le principal donc de cette Tachanoni que les communautés ont l'habitude de faire depuis les temps anciens c'est carrément de tomber face contre terre par terre carrément sans avoir besoin de se presterner véritablement mais de tomber vraiment face contre terre c'est ça le minag à l'époque et même s'il était assis par terre parce que dans les synagogues avant ils n'avaient pas forcément des chaises ils étaient assis sur des sortes de paillasses et bien même comme cela quand ils arrivaient à Néphilatapahim il s'est laissé tomber le visage contre terre c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Néphilatapahim n'a pas émissé le visage Néphilat s'est tombé faire tomber le visage bien le Adam Rachouv par contre si c'est un homme qui est un homme important et non Rachay l'ipol alpana b'inyanze bifna c'est bon on n'oblige pas à tomber comme ça par terre devant le tchibot devant la communauté c'est un homme important il ne faut pas que le tchibot fasse comme ça c'est à dire que si le tchibot il ne fait pas comme ça lui il n'a pas à le faire parce que ce n'est pas son cas si les gens ne font pas comme lui et lui il n'a pas à le faire sauf si ce grand personnage il sait que quand il va faire des filas de kapaïm cette fila va être acceptée parce que c'est un hyal vraiment important si cet homme sait qu'en faisant comme cela cette fila sera acceptée par un kadesh barokho alors là il doit le faire comme il est dit là-bas je crois que c'est avec l'histoire de Haï quand il y avait quelqu'un il avait pris des choses et après la guerre il est mort dans le peuple juif alors Yeshua il est tombé face contre terre Dieu lui a dit pourquoi tu tombes sur ton visage parce que si il n'est pas répondu immédiatement le tibour il va murmurer après il a fait ça mais en fin de compte il n'est pas répondu n'est-ce pas c'est pour ça que Dieu lui a dit à Yeshua lève-toi tout de suite ne reste pas comme ça donc de là on apprend que si la personne elle est sûre on parle d'un grand sadique il sait qu'en faisant comme ça cette fila sera acceptée par un kadesh barokho alors il doit le faire mais sinon il ne le fait pas et aussi pour tous les hommes il est interdit de tomber visage contre terre lorsque la terre est d'aller avec des grandes pierres même si ça ne marche pas comme ça sur notre terre pourquoi il ne peut pas les faire lorsqu'il y a des dalles de pierre parce que tu crois que c'est ça la raison ? c'est ça la raison parce que dans les temples idolâtres ils se mettaient par terre comme ça ils se prosternaient à ces pierres en quelque sorte ils appellent ça even maskit c'est ce qu'il va dire tout de suite là donc si la synagogue est d'aller de grandes pierres il ne faut pas tomber face contre terre parce que ça ça ressemble à l'idolâtrie et là ça sera interdit vraiment on reçoit même pour ça c'est-à-dire ces pierres qu'ils étalaient et ils se prosternaient dessus tu ne laisseras pas dans ta terre donc ça est sûr dehors de l'état mais sinon on a je vais reprendre après tout ça oralement parce que ça tourne un peu mais c'est juste il laisse tomber son visage mais il ne colle pas son visage sur la terre il fait tomber son visage la moutarde là il a le droit c'est ce que nous faisons quand on fait un anonyme qu'est-ce qu'on fait on laisse tomber notre visage sur notre bras et on ne fait pas comme ça parce que comme ça tu ne fais rien la tête elle est toujours pareil il y a des gens qui font comme ça c'est pas comme ça c'est vraiment tomber la tête doit tomber sur le bras et pas lever nos bras sur la tête mais si il ne fait pas tomber sa tête face contre terre véritablement mais il se penche sur son côté ça sera permis même pour quelqu'un de très important qui le fait devant la communauté même si c'est par terre mais il se met sur le côté il ne se met pas comme ça face contre terre il se met sur le côté sur les dalles de pierre il a le droit de le faire ça c'était à l'époque comme il a dit au début du paragraphe comme ça il faisait il se laissait tomber par terre face contre terre si c'était un homme rachoub il ne le faisait pas sauf s'il était certain que cette finale était exaucée par Akadash Barofu sinon il ne le faisait pas par contre juste tu as fini ça dit juste tomber sur le côté même si c'est par terre ça on a le droit de le faire l'archave mais à notre époque on ne voit pas de synagogue où les gens tombent vraiment face contre terre donc le minag c'est plus comme ça le minag c'est que les gens ne tombent plus face contre terre et là ils penchent leur tête et ils couvrent leur visage n'est-ce pas donc tout ce que nous avons expliqué précédemment ça n'a pas lieu puisqu'il n'y a plus d'interdiction de tomber par terre il n'y a pas un sujet de se montrer devant les gens c'est juste la tête qui tombe sur le bras et on couvre son visage d'accord et puisque maintenant nous ne tombons plus sur notre visage mais on ne fait que couvrir notre visage alors il dit on peut même le faire d'une manière debout en étant debout on n'a même pas besoin de s'asseoir pour le faire on peut le faire debout en faisant comme ça en couvrant son visage et en faisant tomber sa tête cependant cependant d'après la partie profonde de Kabbalah il est préférable de faire un anonyme assis et pas debout et s'il ne peut pas faire s'asseoir à l'endroit où il a fait les trois pas en arrière alors il retournera à sa place on a déjà appris et il fera il s'asserait là-bas à cet endroit on a l'habitude de couvrir le visage avec un habit on le fait avec le talit même avec notre manche avec le bras et s'il y a même dans le notes avec le bras mais pas avec la main comme tu fais là tu vois là ce que tu fais là quand tu fais ne fais là tu ne fais pas comme ça tu fais comme ça c'est ce qu'il dit tout de suite d'accord tu vois des fois des gens qui ont des barcorèmes ils font avec non ils font avec la lanière d'étiline je ne sais pas d'où ils ont tiré ça j'ai jamais vu des barcorèmes qui font comme ça ils mettent leur lanière d'étiline en plus comme ça peut-être que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais pas avec le main il dit tout super on a l'habitude de couvrir le visage avec ça ne suffit pas de couvrir le visage avec la main on fait tomber notre tête sur la main et donc on coupe son visage avec sa main non c'est comme le sujet de la kippa est-ce qu'on peut mettre sa main pour remplacer la kippa non c'est ton corps tu ne peux pas te couvrir avec ton propre corps alors c'est pareil si tu mets la main sur ton visage la main ne couvre pas ton visage le gouff lui-même ne peut pas se couvrir lui-même comme on s'est expliqué dans le beaucoup d'endroits on a l'habitude de tomber sur le côté gauche il amène tout de suite en note qu'il n'y a pas de différence pour un droitier et pour un gaucher ici un gaucher et un droitier ils tombent sur le côté gauche t'entends Marlouf ? t'es gaucher toi ? tu tombes sur le côté gauche ou sur le côté droit ? main droite ? main droite c'est plus droit et bien non je te dis al-sad-smol c'est marqué d'après Rabinu il y ainev del bazei ben adam ragi leiter yad pourquoi ? parce que quand on prend la chrina est à notre droite on a appris ça ensemble et donc quand tu te mets du côté gauche de ton côté gauche à toi ton visage il est face à la chrina et si tu te mettais sur le côté droit alors ce serait le contraire et c'est pas normal qu'un serviteur il montre son arrière à la chrina donc il faut toujours se mettre du côté gauche les yeshomrim certains disent les attentes à l'IA d'émino il faut se mettre sur le côté droit certains disent c'est qui ? le tour au nom du Midrash d'accord parce que quand tu te mets du côté droit alors tu accomplis un verset de la Torah tu te mets du côté tu te mets du côté droit et la chrina elle se trouve en face de toi et quand même la chrina il faut avoir une chrina particulière ta main gauche elle est sous ma tête et ta main droite mon las et nous dans nos pays la marzakenn dit on a l'habitude qu'à la chrina on se met du côté droit parce qu'on n'a pas le tefilin il se mettra sur le côté gauche et donc d'après cet avis oui il y a une différence entre le droitier et le gaucher parce que le droitier met le tefilin à sa droite donc le matin il se mettra du côté gauche et le soir il se mettra du côté droit c'est pas notre couture je me fais la parenthèse mais il se mettra mais il se mettra de la même heure à l'if ne a rien c'est pas notre couture c'est quand il y a le même heure c'est qu'on fait la mille je me fais la même heure je me fais la même heure je me fais la même heure par contre le chalier quand il se penche du côté droit c'est bien qu'il se tourne un peu du côté du Haran Akodesh parce qu'il est très proche du Haran Akodesh Alpi Akabala toujours selon la Kabbal il y a lieu de lire cet élim là c'est le telim c'est le telim c'est le telim c'est le telim c'est ce qu'il dit là cependant puisque celui qui dit ce telim mais il pense à autre chose ça entraîne qu'il va quitter ce monde avant son moment c'est à dire c'est un telim qu'il faut lire avec Kavala si tu lis ce telim là en pensant à tes affaires alors il te dit ça va lui entraîner les qui sera qui fera ce monde avant son ce mal dans le Zohar non je sais pas on voit d'ici avec l'Allemagne c'est l'Allemagne c'est pour ça que dans nos pays on ne lit pas ce telim quand on fait le filat la païne c'est mais nous notre coup de gym c'est de lire ce telim donc il faut avoir un Kavala quand on lit ce telim il ne faut pas pencher à autre chose même si on est protégé par l'Admois Aken qui a mis dans son cito non mais l'Admois Aken il a pris sur ses épaules il a fait une erreur on est dans le Zohar il a fait des erreurs dans le Zohar on est loin on est loin on est loin on baisse on rajoute un dernier passouk dans ce telim vous savez qu'on rajoute un dernier passouk c'est pas dans le telim ça c'est un passouk supplémentaire et il dit en bas ça c'est Alpisod qu'on rajoute ce telim ce passouk comme c'est rapporté dans l'Empire Israël que ce telim il est souvent dans l'Alefbet mais il manque le Vav en rajoutant ce passouk là c'est le Vav rajoute le Vav il est pas qu'un petit dur chez nous oui il te dit que il te dit que celui qui dit ce telim chaque jour il est il est sauvé du jugement du Géhin alors d'un côté si tu le lis sans Kavana tu quittes le monde un peu rapidement mais si tu le dis bien tu es sauvé du Géhin c'est tout c'est pour ça qu'il manque dans ce telim le Bet le Vav et le Pouf ça fait Buk c'est la Gematria de Géhin c'est 108 t'as qu'à compter 108 Géhin nous ne même ça fait 100 ça fait 8 il te dit que le dernier passant c'est quoi Buk ça ne veut rien dire c'est une Gematria 208 ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire ça veut dire 108 en anglais ça veut dire un livre un bouc d'accord c'est pas la même chose n'importe quoi n'importe quoi je mets dehors je viens pas nous récordons oui laissez-lui il dit je ne veux rien ce que tu veux je ne veux rien dire s'il te plaît ne sois pas méchant avec de vous dis ah oui je ne veux pas méchant avec de vous alors où j'en étais là Gif Bet ah on est au Bet là d'accord donc nous sommes au safe Bet maintenant si je n'ai pas sauté de mots de ligne c'est bon donc je répète que nous sommes au Kouf l'Alef les lois donc de Tachanonim c'est l'Akhar Shanafal Alpanaf donc on a expliqué dans le Seif Alef que c'est un long Seif qu'à l'époque il tombait vraiment face contre terre que maintenant on ne fait plus ça n'est-ce pas mais on penche son visage alors on a discuté côté droit côté gauche etc on couvre son visage avec un vêtement pas avec sa main avec un vêtement ou son talit on a dit aussi au début du Siman de Seif Alef que ce n'est pas c'est juste un minag ce n'est pas une obligation comme la tefila ou comme le Shema et ça c'est une véritable obligation mais c'est plutôt un minag c'est un minag c'est facultatif c'est réchoute oui et donc toutes les Alakhot ça dépend des minag ça maintenant dans le Bête l'Akhar Shanafal Alpanaf après qu'il ait donc penché son visage en disant c'est il relève son visage et il dit encore quelques assis on dit le début assis encore n'est-ce pas et notre coutume une coutume répandue c'est de dire etc le nous ça oui on le dit dans l'Avenu Malke nous on commence avec l'Avenu Malke parce que puisque nous avons prié de toutes les manières qu'un homme peut prier on a prié assis dans les bénédictions du Shema on a prié debout dans l'Amenu Malke et aussi dans on s'est assis sur le côté comme Moshé Rabenu lui-même l'a fait je me suis assis dans la montagne et c'est marqué aussi je me suis levé dans la montagne et je suis tombé face contre terre devant la Kadesh Baro donc Moshé Rabenu a eu ces trois positions debout assis et carrément allongé puisque nous n'avons pas la force de le faire comme Moshé Rabenu l'a fait en s'allongeant carrément par terre et c'est pour ça que nous disons après le nephilat apayim nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire qu'est-ce qui va se faire après le nephilat apayim on dit il donne la raison pourquoi en bas il donne la raison pourquoi on dit le après tout ça pourquoi on dit il a même plusieurs raisons il dit parce que dans le tehillim c'est le sujet de la yeshua de la délivrance qui est mentionnée là-bas d'accord ça c'est une raison et donc après avoir prié après avoir demandé grâce à Kadesh Baro alors on a la yeshua il y a une deuxième raison c'est que le tehillim en vérité c'est la suite du tehillim yut-tet qui lui le yut-tet c'est un seul misement ça vient après le yut-tet et le yut-tet c'est quoi c'est les 18 bénédictions c'est les 18 bénédictions qui sont la hamida donc une fois qu'on a fait les 18 bénédictions de la hamida on peut rentrer dans le tehillim yut-tet et chaf c'est le mèche certains ont l'habitude de ne pas faire excepté dans un endroit où il y a un sefer Torah n'est-ce pas s'il n'y a pas de sefer Torah on n'a pas tombé sur le côté d'où savons-nous cela dans la guerre contre avec Joshua c'est là-bas qu'il s'est marqué par l'Alpanav il est tombé face contre terre devant le de Dieu donc de là on apprend quand est-ce que tu peux faire nephilat à païm quand il y a un sefer Torah comme Joshua l'a fait il est tombé devant le Aaron à Kodesh et s'il n'y a pas de sefer Torah alors on fait le nephilat à païm mais sans avoir besoin de se couvrir le visage d'accord on s'assoit sans se couvrir le visage j'ai entendu il y a très longtemps une histoire avec le rabbi peut-être que vous la connaissez cette histoire moi je l'ai entendue mais il y a très très longtemps une fois le rabbi revenait du Ouel c'était dans les premières années et c'était le zman de Mincha il commençait à faire nuit le rabbi a demandé au chauffeur de s'arrêter et il a prié il a prié Mincha d'accord et il a fait nephilat à païm alors je crois que le chauffeur lui a demandé mais il n'y a pas de sefer Torah on est dans la rue on est dans la rue on fait alors le rabbi il a dit je suis associé avec les autres synagogues dans lesquelles ils font Mincha maintenant et ils font nephilat à païm et donc moi je m'associe avec eux je suis nephilat à païm en étant sur le côté j'ai entendu il y a très longtemps cette histoire ça rejoint ce que tu vas dire on va dire maintenant ah ben tu vois tu as raison on va voir et une moitié de synagogue qui est ouverte dans le bête à knesset à midpal l'alba que c'est bête à knesset pétouach nous a guim l'omar te khena bénéfilat à païm comment bête à knesset à ce mot c'est ce que Dov disait dans le hall par exemple les gens ils prient dans le hall d'accord la porte elle est ouverte même si elle n'est pas ouverte là il dit elle est ouverte est-ce qu'ils font nephilat à païm dans le hall ils ne sont pas dans la choule il n'y a pas de harana kodesh mais ils sont entraînés avec la choule ils feront nephilat à païm comme dans la bête à knesset comme dans la synagogue qu'ils ne font un valoir que chez bête à knesset naoul mais pas quand le bête à knesset il est fermé il est fermé il est fermé il est fermé avec la choule il est fermé dans le c'est dans la choule donc la question ne se pose pas mais des fois c'est dans une autre pièce n'est-ce pas pour ce qui est c'est considéré comme une seule maison c'est-à-dire qu'ils sont entraînés avec le bête Agneset parce que c'est Israël Nachim n'est-ce pas je reprends dans les mots l'endroit où les femmes prient c'est considéré comme une seule maison dans ce sujet-là parce qu'il y a d'autres qui concernent autre chose pour ce sujet-là ils sont considérés comme une seule maison avec la synagogue c'est à Sefer Torah que le Sefer se trouve dans la choule pas dans les Israël Nachim même si entre le bête Agneset et les Israël Nachim il y a une porte et c'est fermé c'est considéré comme une seule maison et donc même donc si quelqu'un qui prie là-bas il a aussi l'habitude de faire mais la cour qui se trouve devant le bête Agneset les gens qui prient dans la cour elle est le dine d'une cour elle n'est pas le dine de la bête Agneset c'est pas le bête Agneset c'est sûr ça donne mais il prie à l'heure où il prie l'Incha à la choule par exemple à la même heure il peut lui aussi dans sa maison faire un fil à ta païm au même moment qu'il est dans la synagogue même qu'il n'y a pas le Sefer Torah même qu'il n'y a pas le Sefer Torah parce qu'il prie en même temps c'est ce que l'histoire que je vous ai racontée donc c'est pas une fausse histoire que vous avez entendue car c'est comme si tu te soutiens avec eux c'est là qu'on voit que les ils sont en train de prier dans la choule il est à 10 km de la choule il prie au même moment parce qu'il n'y a pas une mechitza même de fer qui peut se séparer entre les juifs lorsqu'ils s'adressent à Dieu tout le temps qu'il y a au moins un milliard dans un endroit comme c'est expliqué dans le nom et la nuit on fait le cercle est-ce que la nuit nous faisons des filettes à Paris normalement non on va voir tout de suite il a un peu le roi Rakhodesh très souvent il trouve l'idée qui vient d'après soit il a le roi Rakhodesh soit il a des bons yeux un des deux tous les deux ou peut-être même les deux même les deux je vais prendre la baisse je les mets à côté de mon lit je les mets à côté et ça vient tout le matin quel rapport ? non quel rapport ? non quel rapport ? on ne tombe pas sur notre bras sur notre visage pendant la nuit donc c'est à dire que si tu fais Mincha la nuit tu ne fais pas Dachan c'est une raison qui est connue pour ceux qui sont les Moukoubalim il a des chevaux comme ça dès que c'était la Chiaï tu ne sais pas oui je dis ça il est très tard même les séfarades ils ne font pas ils ne font pas quand ils crient on dit que c'est bien de le faire avancer un mois non c'est ça c'est le Vidouille c'est pas le Vidouille il amène Alpikabana la raison pourquoi on ne fait pas le Filatapaïm il dit parce que le Filatapaïm c'est pour pour adoucir les Gvourot les Datadine ah bah dis donc tout à l'heure je voulais poser la question le Filatapaïm c'est pour courber l'obscurité qui représente Midatadine c'est beau ça et si on faisait le Filatapaïm la nuit alors non seulement tu ne courberais pas les Gvourot mais tu leur donnerais de la force supplémentaire donc c'est pas une bonne chose c'est incroyable c'est beau le Filatapaïm c'est pour ça que si la Filatapaïm elle continue jusqu'à la nuit il n'y a pas lieu de faire le Filatapaïm quand il fait nuit quelqu'un qui prie très tard le Filatapaïm qui ne s'amuse pas à faire le Filatapaïm ça va se retourner contre lui c'est important c'est important c'est vraiment parce qu'il faisait avant il le faisait avant dans l'Ornussaf donc il préférait de sauter pour arriver directement à la Filatapaïm mais quand il y a quand même la Chosh c'est la Vadaïla il te dit bon vraiment ne pas faire le Filatapaïm c'est vraiment quand c'est la Vadaïm c'est ça après la Shkia Ben Hashmashot c'est pas grave c'est à dire ça fait qu'Yom ça fait que la Hila il n'y a pas de problème dans le Chosh d'accord c'est pas ça c'est dans les Slichot les Slichot que nous disons très tôt le matin il fait encore nuit et des fois dans des communautés ils font le Filatapaïm à ce moment mais c'est la nuit il dit Beno Hagim on a l'habitude les Paul j'ai compris il me reste 10 10 10 10 10 bâtons dans ma batterie 10% j'espère que j'arrive à au bout Beno Hagim les Paul on connaît on a l'habitude de faire le matin de bonne heure pendant les Slichot parce que tu te rapproches de la journée c'est très tôt le matin c'est vrai mais on va vers le matin donc c'est bon il est préférable quand même de s'allonger dans les Slichot pour arriver jusqu'au jour et après on fait on fait le Filatapaïm dans un endroit où il y a un Chatan n'est-ce pas on ne fait pas le jour pas seulement après la Choupa mais même avant la Choupa si un Chatan il rentre dans la Choupa le matin pour prier il se marie dans l'après-midi on ne fait pas un Choupa c'est 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 un Choupa parce que ce jour-là c'est un Choupa c'est un Choupa pareil dans une Choupa mais un Choupa toujours on a des discussions la Mila elle est passée alors est-ce qu'on fait Nefilatapaïm est-ce qu'on fait un Chanoun la Mila c'était le matin il te dit le jour d'une Mila alors attends je regarde la note il ne nous arrange pas il dit quand on fait une bride Mila dans le Choupa parce que la Mitzvah de la Mila on la reçoit avec la Simcha donc on ne fait pas Nefilatapaïm il n'y a pas souk pour ça c'est pareil quand il y a un Chatan dans la Choula il va dire plus loin le jour de sa Choupa il y a marqué aussi qu'on a l'habitude de ne pas faire Nefilatapaïm pendant les 7 jours de Shevam si il y a un Chatan qui nous fait le plaisir de venir on ne fait pas Tachanoun pendant 7 jours grâce à lui et pas dans une maison d'un endeuillé ici on a eu une marloquette ici comme beaucoup parce qu'il y avait un Evel qui priait à la Moud il n'avait pas encore enterré son père ou sa mère non non il avait enterré ça mais il priait ici à la Moud alors on a dit on saute à Tachanoun alors il y en a qui ont dit mais il n'est pas chez lui il ne peut pas comme c'est moi le rabbin le matin ici il n'y a personne qui ouvre sa bouche j'ai dit Kadish il a dit Kadish c'est pas que je veux être le rabbin mais chez la personne il faut trancher il faut trancher oui parce que parce qu'on a vu on a vu beaucoup de fois que c'est vrai par solidarité envers le Evel le Havel on ne dira pas ça c'est pas bête c'est un bon unien en tout cas il dit clairement que c'est dans la maison du Evel qu'on ne dit pas les sept jours de Havel sont comparés aux sept jours de la fête dans quel cas sont comparés dans le sujet on ne peut pas travailler pendant la fête n'est-ce pas le Havel non plus ne peut pas travailler quand il y a Havel c'est en plus dans les baisseaux qu'on les voit ensemble on ne travaille pas c'est des gens des voix mais pareil le Veur on ne le dit pas non plus regarde là il dit des choses importantes et même quand on est sorti de la maison du Haatan ou qu'on est sorti de la maison du Havel de l'endeu on n'a pas besoin de dire parce qu'on a fait la Hamida chez le Havel ou chez le Haatan et on sort on dit puisque si j'étais resté là-bas dans la maison du Haatan je n'aurais pas fait si j'étais resté dans la maison du Havel je n'aurais pas fait et je suis immédiatement à la Hamida donc je n'ai pas affaire à la Tachan et pareil il y a sur le Veur Achum je saute la parenthèse je saute la parenthèse parce que notre coutume c'est quand on doit dire le Havel il y a un Havel un Havel en endeuillé il laisse quelqu'un d'autre faire le Havel je ne dis pas le Havel mais il laisse un autre il laisse un autre dire le Havel alors là il te dit que ça rentre dans une histoire que quand on est dans la maison du Havel on ne dit pas le Havel mais quand chacun rentre chez soi il devra le dire on va sauter tout ça on passe à la suite alors je reprends et après je saute la parenthèse qu'il y a un Havel on le dit c'est clairement mais nous avons il l'a fait pour lui il l'a fait pour lui il l'a fait pour lui je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus de batterie dans mon truc j'ai 3% de batterie il va s'arrêter c'est bon tu vas réussir je vais éteindre je vais arrêter au VAR j'ai 3% de batterie là dans 30 secondes il s'éteint ça c'est faux on reprendra la semaine prochaine au VAR dans Nefilat à Païm je dis à tout le monde bonsoir et à bientôt si Dieu veut bon bon bon